En agriculture, la culture des cultures à cycle court est l'un des investissements les plus rentables sur une durée très limitée. Ces cultures sont souvent qualifiées de cultures maraîchères, ou cultures de contre-saison car leur durée de production varie souvent entre 45 et 95 jours. Salut ! Aujourd'hui nous allons parcourir 5 cultures à cycle court, qui créent des jeunes millionnaires chaque année dans nos communautés, par leurs fortes demandes sur les marchés. On se retrouve après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business agricole, de développement et bien d'autres choses, alors si le sujet vous intéresse abonnez-vous pour ne rien rater. Place à la vidéo ! Voici donc la liste sur laquelle vous pourrez effectuer votre choix de culture maraîchère, pour vous assurer un retour sur investissement garanti et quantitatif. Culture 1. La culture de la tomate. La tomate est une culture maraîchère la plus populaire au monde, car elle s'adapte à plusieurs zones géographiques, et ses fruits sont largement consommés. La tomate prospère le mieux sur des sols profonds, légers, et bien drainés. Elle nécessite une bonne lumière du soleil et ses besoins en eau sont très importants. Elle se cultive sur un cycle de 90 jours, et la pépinière dure environ 30 jours soit un mois. Sa récolte commence environ 60 à 75 jours après la transplantation. Pendant la période de récolte il est important de ne pas blesser les fruits, ni les soumettre au choc ni être exposé au soleil. Il ne peut être gardé frais sur une longue période. Le rendement à l'hectare est d'environ 25 tonnes à 35 tonnes. Pour un début nous vous conseillons de commencer sur une surface de 600 mètres carrés afin de bien gérer votre exploitation et accroître dans le temps avec plus d'expérience et de connaissances. La réussite de la culture de tomate réside plus dans sa réussite de pépinière, donc pensez à vous former avant de vous lancer. 2. La culture du piment. Semblable à celle de la tomate, le piment est un épice très demandé dans la cuisine. Le piment est la seule culture maraîchère ayant une haute qualité de conservation post-récolte à l'état frais. Contrairement à la tomate, cette culture se cultive mieux et peut se développer même dans les zones les plus arides. Une plante de piment a la capacité de produire une récolte allant jusqu'à 1, à 2 kg voire même plus, en utilisant les méthodes et techniques de culture appropriées. Son rendement moyenne est de 20 à 80 tonnes à l'hectare avec des respects des règles de culture. Avec la culture du piment vous aurez la chance de vous ouvrir sur le marché international, et est plus facile à conserver. Avant de vous lancer dans cette culture, il est très important de vous former, car elle nécessite plus de connaissances. Commencez sur une petite surface pour un début pour accroître avec le temps. Retenez que cette culture fait des millionnaires en dollars chaque année en Afrique, c'est aussi votre opportunité. Culture 3. La culture de la laitue. Un des légumes les plus consommés sur le plan mondial, les laitues sont des excellentes sources de vitamine A, et C. C'est un légume qui s'adapte relativement bien aux différentes conditions écologiques, elle s'adapte bien dans les sols souples, perméables et organiques. Le repiquage se réalise après 20 jours après la semie, à cet âge les plantes auront une hauteur de 5 cm, et la distance entre les rangées est de 30 à 40 cm. La cueillette des feuilles de laitue est effectuée dès la cinquième semaine du repiquage, elle peut être échelonnée, ou réalisée en une seule fois, en fonction de la taille des feuilles et du niveau de développement des pieds. La production moyenne de la laitue est comprise entre 2, et 3 kg par mètre carré, selon les variétés et les conditions climatiques. C'est une culture très rentable qui couvre une période de 50 jours maximum, ce qui vous permet de produire plusieurs fois dans l'année. 4. La culture du gombo. Le gombo, appartenant à la famille des malvassés, c'est un légume très utilisé dans les cuisines traditionnelles, africaines, et sud-américaines. Sa culture nécessite certaines exigences tant sur le plan d'études du sol que sur le plan climatique. Les sols légers, riches en matière organique et bien drainants sont mieux adaptés à la culture du gombo, la semie peut se faire à plat, ou sur billon. C'est à 10 kg, de semences de gombo pour couvrir une surface d'un hectare. Sa récolte commence deux mois après la plantation, et doit être effectuée quotidiennement. Son rendement à l'hectare varie entre 12 à 15 tonnes par hectare, sa durée de cycle est de 45 jours, et peut être séchée puis broyée pour une conservation à long terme. Si vous disposez d'un petit capital, cette culture peut vous faire l'affaire car le retour sur investissement est seulement de 45 jours. Et enfin 5, nous avons la culture de l'oignon. Connue pour ses valeurs nutritionnelles, l'oignon est également une culture ayant un potentiel rendement très élevé. Toutefois sa rentabilité dépend de la maîtrise et le respect des principaux facteurs de production tels que, le choix de variété, la maîtrise de l'eau, et de la protection phytosanitaire. Le potentiel des rendements est-ce atteint sur les sols légers, riches en matière organique, où l'eau n'est pas facteur limitant. Pendant que le rendement moyen mondial est de 17 tonnes à l'hectare, dans certains pays elle atteint plus de 40 à 60 tonnes à l'hectare, la durée de cycle de production est généralement de 95 à 150 jours suivant les variétés. C'était donc la liste des cultures maraîchères rentables sur une petite durée. Si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous et partagez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501